Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation Kobo et BNS. Bonjour Charlotte. Ok, merci Diane. Alors, on va parler de Kobo Toolbox et présenter pourquoi et comment on utilise cet outil pour collecter des données numériques. Donc ça, on a fait la petite introduction. Diane, est-ce que tu veux juste présenter rapidement le Consociaï ? Oui, tout à fait. Donc, cette formation, je vous l'ai dit, on va l'enregistrer, la mettre sur le site du Consociaï. Elle est financée en partie justement par le Consociaï, qui est un partenariat d'ONG qui a commencé en 2019. Il y a donc non seulement nous, WCS, mais d'autres grandes ONG de la conservation. FFI, le CIFOR, BirdLife, TNC, CI et aussi des universités comme Oxford. Et le but, en fait, c'est d'essayer de combler un peu les lacunes dans les sciences sociales pour la conservation. Et d'essayer d'améliorer l'accès un peu au renforcement des capacités sur les sciences sociales et d'améliorer les sciences sociales en général dans la conservation. Voilà. Et donc, on vous parle aujourd'hui de Kogo Toolbox, qui est un système de collecte de données électroniques gratuits et open source qui est basé sur l'ODK de Open Attack It, qui avait été développé par Google. Et Kogo Toolbox a été développé par la Harvard Humanitarian Initiative. Ça a été cofondé par Fiong, Pam et Patrick Link. Et l'avantage de Kogo Toolbox, c'est qu'il est complètement gratuit. C'est vraiment un des rares outils à être entièrement gratuit pour un nombre de projets, de soumissions, de données collectées qui est pratiquement illimité. Donc, nous, on est sur le serveur recherche qui, en réalité, a une limite. Mais en fait, la limite est tellement élevée qu'on ne l'a jamais atteinte. Et de toute façon, on peut avoir autant de comptes qu'on veut. Donc, voilà. C'est vraiment, jusqu'à présent, le meilleur outil de collecte de données sur le marché, on va dire. Merci, Diane. Alors, on va commencer par parler, effectivement, de pourquoi est-ce qu'on utilise Kogo. Donc, comme l'as dit Diane, Kogo, c'est un système de collecte de données numériques qu'on utilise surtout dans le domaine socio-économique, mais pas seulement. Et principalement pour les enquêtes quantitatives, pour lesquelles des réponses relativement courtes peuvent être saisies. Donc, l'avantage incroyable avec Kogo, c'est qu'on peut réduire énormément les erreurs de collecte de données. Donc, quand on note les données, quand on les enregistre, et on économise un temps fou de saisie des données si on a bien construit son formulaire d'enquête au début. Et donc, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Ce qui est génial aussi avec Kogo, c'est qu'on peut avoir un même formulaire d'enquête en plusieurs langues. Donc, il y a beaucoup de sites où WCS travaille, où il y a plusieurs langues qui sont parlées. Et donc, on peut avoir facilement sur un smartphone un même formulaire en plusieurs langues. Bien sûr, la traduction, elle se fait à la main quand on construit le questionnaire au début. Mais une fois que c'est fait, le questionnaire d'enquête peut être accessible en plusieurs langues sur le smartphone. Ensuite, c'est gratuit, bien sûr. C'est assez facile à utiliser. Vous allez voir, il y a différentes façons de construire un formulaire d'enquête, notamment. Et on verra ce qui est plus adapté selon les cas. Il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc, les développeurs apportent des améliorations constantes à l'outil. Et ils sont assez réactifs en termes d'appui. Donc, il y a des forums, on en parlera un peu à la fin. Mais il y a toute une plateforme d'aide qui est bien développée. Et si vous bloquez quelque part, on peut vous apporter de l'aide assez facilement. Et le plus gros avantage, ce qui nous a incité à l'utiliser, on va dire, c'est qu'on peut collecter les données en ligne. Donc, on fait toute la conception du formulaire et le paramétrage du smartphone au bureau avec une connexion Internet. Et ensuite, on peut collecter les données dans le village sans connexion Internet. Et ça, c'est assez fabuleux. Alors, en termes d'équipement, en général, on conseille d'avoir des smartphones ou des tablettes Android parce que ça a tendance à être plus facile à utiliser. Et surtout, il y a une des deux applications, on en parlera après, qui s'appelle Probo Collect. Une des applications qui permet de collecter les données qui ne fonctionnent que sur Android. Donc, si vous avez un iPhone, par exemple, vous ne pourrez pas l'utiliser, celle-là. Ensuite, on conseille des appareils qui ont une bonne autonomie de batterie quand même, donc 10 à 12 heures. Et si possible, avoir des batteries externes en plus. C'est encore mieux pour pouvoir passer plusieurs jours sur le terrain, faire toutes ces enquêtes sans problème de batterie. Un écran de taille suffisant pour pouvoir lire les questions et que ce soit quand même agréable pour l'enquêteur. Vous posez toutes les questions et décrire les réponses sur son écran. Mais il n'y a pas besoin du plus de dépenser trop d'argent. Donc, il y a des appareils robustes ou étanches qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Mais bon, ça dépend du site où vous êtes. Si vous êtes, par exemple, au nord-est de Madagascar, on travaille beaucoup en forêt tropicale humide. Donc là, effectivement, on a des smartphones étanches parce que sinon, il suffit qu'il y ait quelques gouttes d'eau ou trop d'humidité qui rentre dans le smartphone. Et puis, au bout de quelques mois, il ne marchera plus. Donc, ça dépend de l'heure du travail. Et ensuite, c'est bien de, quand vous avez du nouveau matériel, soit des smartphones, soit des tablettes, de tester le GPS avec une connexion Wi-Fi, en fait, avant d'aller sur le terrain pour bien le calibrer. Ok, alors, Kobo, comment ça marche ? Donc, d'un côté, en fait, il y a une plateforme Internet, Kobo Toolbox, qui est accessible avec un lien qu'on vous donnera après, sur lequel vous pouvez créer, modifier et déployer des formulaires d'enquête. Et c'est là aussi que vous allez stocker, vérifier et pouvoir télécharger les données qui ont été collectées sur smartphone ou tablette sur le terrain. Et donc, ça fonctionne en parallèle avec l'application Kobo Collect, qui ne marche que sur Android, ou l'application Web Enquête. Et donc, ça, ce sont deux outils qui vont vous permettre de télécharger les formulaires d'enquête sur un smartphone ou une tablette, de pouvoir y collecter les données en remplissant vos formulaires d'enquête hors ligne, et ensuite, de pouvoir en renvoyer les données sur la plateforme Internet Kobo. Donc, là, vous avez un aperçu de la plateforme Internet Kobo, de l'écran d'accueil. Donc, c'est là que vous allez gérer vos formulaires, les données et les paramètres des projets. Donc, ce qu'on appelle projet sur Kobo, en fait, c'est un formulaire d'enquête. Donc, voilà, d'un côté, il y avait Kobo Toolbox, la plateforme Internet. Ensuite, d'un autre côté, on a cette application Android Kobo Collect, qui fonctionne en ligne ou hors ligne. Et un des désavantages de Kobo Collect par rapport à l'autre application de collecte des données, qui s'appelle Enquêteau, dont on va parler juste après, c'est que Kobo Collect, ça ne peut pas afficher, par exemple, les questions qui sont présentées sous forme de tableau. Donc, si vous avez un formulaire avec ce type de questions, par exemple, les enquêtes BMS dont Diane parlera après, là, c'est mieux d'utiliser Enquêteau. Et avec Kobo Collect, il y a un peu plus d'étapes pour installer le formulaire sur le smartphone et collecter les données. Mais l'avantage, c'est que ça vous permet, avec Kobo Collect, vous pouvez modifier les formulaires remplis avant de les envoyer sur la plateforme. Donc, c'est assez pratique. Il y a aussi d'autres avantages. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et donc, voilà, Enquêteau, c'est une application web. Donc, on verra comment utiliser les deux après. Mais c'est pareil, ça fonctionne en ligne ou en ligne avec n'importe quel système opérationnel. Et ça se présente un tout petit peu, le formulaire se présente un tout petit peu différemment que dans l'application Kobo Collect. Mais c'est exactement le même principe. OK. Donc, la première étape que vous pourrez faire après la formation, c'est de créer un compte Kobo sur la plateforme, là au lien qui vous est fourni. Donc, kf.kobotoolbox.org en saisissant un nom d'utilisateur, une adresse e-mail et un mot de passe. Et là, on va vous demander d'utiliser soit le serveur humanitaire, soit le serveur recherche. Et nous, on utilise toujours le serveur recherche. Et ensuite, c'est comme n'importe quelle activation de compte Internet. Sur Internet, vous recevrez un lien par e-mail sur lequel il faudra cliquer pour activer votre compte. OK. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Kobo, vous allez pouvoir créer et déployer des formulaires. Donc, soit en allant directement utiliser l'outil de création de formulaire qui est sur la plateforme Kobo Toolbox sur Internet, soit vous pouvez le faire sans connexion Internet en passant par Excel. Donc, l'outil qui est directement sur la plateforme Internet est plus facile et peut-être plus adapté au début du temps. Mais bon, il faut avoir une connexion Internet relativement stable. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent Excel pour faire ses formulaires. Donc, avec Excel, c'est un peu plus avancé. On verra des exemples, ça peut être assez facile, surtout qu'il y a plein de modèles maintenant qui existent sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et quand on travaille avec Excel, il y a juste une étape supplémentaire en fait qui est nécessaire pour charger le formulaire Excel sur le compte KoboToolbox.org parce que tout se fait à partir de la plateforme KoboToolbox sur Internet. Donc, même si vous travaillez sur Excel, il faut qu'à la fin, tout soit centralisé au niveau de la plateforme Internet. Et un avantage majeur avec l'utilisation d'Excel, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fonctions et de réglages qui sont disponibles que sur l'outil de création de formulaire en ligne. Et on en verra que les besoins. OK, donc voilà un petit aperçu de la page d'accueil de KoboToolbox. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous devez savoir, vous avez déjà vu ça. Et donc, il y a deux zones principales. Il y en a une avec un gros bouton bleu qui s'appelle Nouveau, qui permet de créer des nouveaux formulaires. Et après, il y a toutes vos listes de formulaires qui sont rangées soit dans, on va dire, le petit sous-dossier de déployer ou de bouillon ou d'archiver. OK, donc si un formulaire est déployé, ça veut dire qu'il est sur le serveur, vous pouvez, il est disponible pour la collecte de données et la réception de données qui ont été collectées sur le smartphone. Si votre formulaire est dans brouillon, c'est qu'il est encore en train d'être édité, il n'a pas été déployé et vous ne pouvez pas encore collecter de données là-dessus. OK, donc si on veut créer un nouveau formulaire à partir de ce qu'on appelle le Kobo Form Builder, donc c'est l'outil de création du formulaire qui est directement sur la plateforme en ligne de Kobo. C'est simple, vous allez cliquer sur Nouveau. Ensuite, bon, ce n'est pas toujours très bien traduit, mais c'est l'option avec un petit stylo qui est construire à partir de zéro, Build from scratch. Et ensuite, vous allez entrer un titre de projet et d'autres détails si vous voulez, et cliquer à la fin sur Créer nos projets. Et donc là, il y aura une page de stipla qui va s'ouvrir et vous pourrez ajouter des métadonnées qui seront collectées automatiquement à chaque remplissage d'un formulaire d'enquête. Donc, par exemple, vous pouvez faire que votre formulaire, il va automatiquement enregistrer l'heure de début et l'heure de fin de remplissage du questionnaire. Il peut enregistrer la date d'aujourd'hui, il peut enregistrer plein de choses. Et donc, pour commencer, pour créer votre première question, vous cliquez sur le petit bouton « plus » que vous voyez là en bas à gauche pour ajouter une question. Ensuite, vous écrivez votre question et vous choisissez le type de question que vous voulez que ce soit. Donc, il y a toute, là, vous voyez, il y a toute une ribambelle de choix. Donc, vous avez des questions à choix unique, choix multiple, du texte libre, des nombres entiers, des images, vous pouvez même mettre des dates, des photos, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ensuite, vous pouvez configurer toutes vos questions et toutes les options de vos questions. Donc, là, par exemple, vous pouvez créer une liste de choix de réponses. Et vous pouvez accéder aux paramètres des questions qu'on va parcourir juste après. Une fois que votre questionnaire est fait, vous pouvez continuer à configurer vos paramètres de questions. Vous pouvez ajouter, supprimer ou dupliquer des questions. Vous pouvez les déplacer pour changer l'ordre dans le questionnaire. Voilà, c'est très flexible. Vous pouvez aussi ajouter des questions à ce qu'on appelle une bibliothèque. Si jamais il y a des questions que vous allez toujours avoir dans un formulaire d'enquête, vous pouvez les stocker dans cette bibliothèque pour ensuite y avoir accès rapidement et ne pas avoir à tout reparamétrer, tout refaire de zéro à chaque fois que vous allez faire un nouveau formulaire. Ok, donc les options. Donc, il suffit de cliquer sur l'opti, quand vous avez écrit votre question et sélectionné le type de question, vous cliquez sur le petit symbole de boulon, de boulon cranté en haut à droite. Et ensuite, à gauche, dans Options, vous avez les options principales de la question. La première option, c'est le nom de la colonne de données. Donc, ça, c'est le nom de la variable qui va être créé dans le jeu de données qui sera généré pendant la collecte des données. Donc, tout le monde a déjà vu un fichier Excel de données, c'est le nom des colonnes. Donc, par défaut, Kobo, il donne un nom très long qui est basé sur le libellé de la question. Et nous, ça, c'est une des options principales qu'on modifie à chaque fois, c'est de le remplacer par un nom court, si possible en anglais, surtout pour les enquêtes qui sont déployées dans plusieurs pays WCS. Je pense que Diane pourra en parler après. Donc, un nom court, tout en minuscule, sans caractère spécial et assez intuitif. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter un petit conseil. Ça, c'est du texte libre que vous pouvez taper, qui s'affichera à l'écran en dessous de la question. C'est pour guider l'enquêteur si besoin. Et c'est facultatif. Vous pouvez décider si vous voulez que la réponse soit obligatoire ou facultative. Donc, si elle est facultative, l'enquêteur, il pourra terminer l'enquête et enregistrer le formulaire rempli sans avoir répondu à cette question. Donc, parfois, par exemple, il y a des questions où on demande le nom des gens qui sont non facultatives, parce que s'ils n'ont pas de réponse, ils n'y répondent pas, ça ne devrait pas empêcher de terminer le formulaire. Alors, une autre option hyper sympa qu'on a avec Kobo, c'est les critères de passage. Donc, ça, c'est une condition qui s'applique quand on veut que certaines questions s'affichent seulement si une certaine réponse a été donnée à la question précédente. Donc là, vous voyez dans l'exemple qu'on avait une question, mangez-vous de la viande ? Et ensuite, quel est votre type de viande préférée ? Donc, on peut faire, on peut paramétrer le formulaire pour que la question, quel est votre type de viande préférée, elle ne s'affiche que si la personne, elle avait dit oui, je mange de la viande. Et donc, c'est hyper pratique comme ça, ça fait gagner du temps et c'est plus facile pour l'enquêteur d'avoir ces critères de passage qui font sauver certaines questions selon les réponses aux questions précédentes. Donc, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez, ce n'est pas forcément la question d'avant qui peut être prise en compte, vous pouvez prendre en compte de n'importe quelle question de votre formulaire qui a été posée. Ensuite, vous avez les critères de validation. Donc, ça, c'est aussi une option super pour éviter d'avoir trop de nettoyage de données à faire une fois que vous avez récupéré vos données. Donc, il suffit encore d'ajouter, de cliquer sur ajouter une condition. Et là, vous pouvez, par exemple, si c'est une question où la réponse va être un nombre entier, vous pouvez définir l'intervalle de nombre possible pour la réponse. Donc là, par exemple, la question, c'était quel est le nombre de membres dans le ménage et on peut régler, bien sûr, ça dépend des sites et ça, c'est à l'utilisateur, enfin, c'est à vous, quand vous construisez votre formulaire, de décider de ce qui est possible ou pas. Et donc là, par exemple, on a mis une contrainte que la réponse doit être comprise entre 0 et 20. Donc, on ne s'attend en général pas à ce que, encore une fois, ça dépend des sites, mais on ne s'attend en général pas à ce que le ménage ait plus de 20 personnes. Donc, vous pouvez même mettre un petit texte à la fin, là où il y a écrit « message d'erreur ». Ça aussi, c'est du texte libre, vous pouvez taper ce que vous voulez pour expliquer, en fait, à l'enquêteur pourquoi la valeur n'est pas acceptée si jamais il saisissait une valeur en dehors de cet intervalle. Comme ça, il y a un petit message personnalisé qui s'affiche à l'écran pour que l'enquêteur comprenne « Ah, OK, il ne peut pas y avoir, par exemple, 200 personnes dans le ménage et il comprend tout de suite qu'il a saisi une valeur qui est aberrante. » OK. Et donc, ensuite, vous avez une autre petite zone d'options sur l'outil de création de formulaire. En haut à gauche, vous avez, par exemple, les trois yeux avec trois lignes qui permettent, en fait, de développer ou de réduire les questions. Donc, si vous développez, vous allez afficher toutes les options de réponse, les paramètres, peut-être s'il y en a et tout ça. Et pour réduire, vous allez pouvoir avoir une vue plus condensée de toutes vos questions. Donc, avec une vue plus condensée, vous pouvez, en fait, voir, vous pouvez lire votre questionnaire et vérifier comment des questions vous conviennent. Et s'il ne vous convient pas, vous pouvez facilement déplacer les questions. Il suffit de cliquer à côté du libellé de la question et de glisser, de traîner, on va dire, la case de la question là où vous voulez. Et enfin, quand vous avez toutes vos questions et que vous pensez que vous êtes content avec votre formulaire, vous pouvez en faire un aperçu. Donc, il faut cliquer sur le petit œil en haut à gauche. Et là, votre formulaire va s'afficher de la même façon qu'il s'affichera, en fait, sur le smartphone ou sur la tablette à la fin. Donc, vous pouvez même commencer à le remplir dans l'aperçu pour voir que toutes les options, tous les paramétrages que vous avez faits, ils fonctionnent comme vous voulez. OK. Et donc, une fois que vous avez terminé ça, que vous avez terminé votre formulaire, vous allez cliquer là en haut à droite, il y a un bouton bleu sauvegarder. Donc, vous cliquez là-dessus. Et quand vous êtes prêt, cliquez sur déployer. Et là, le formulaire sera prêt à… Bon, il y aura un réglage supplémentaire à faire sur le smartphone ou la tablette, bien sûr, mais le formulaire sera ouvert à la collecte de données. OK. Donc, ça, c'était sur la création d'un formulaire pour vous directement sur la plateforme en ligne. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, si vous avez envie, vous pouvez continuer à faire des modifications dans votre formulaire, mais directement sur Excel. Et donc, pour ça, en fait, on va télécharger ce qu'on appelle une version XLS du formulaire. Donc, pour le faire, vous allez sur votre écran d'accueil Kobo, sur la plateforme en ligne, et sur le formulaire qui vous intéresse, vous allez cliquer sur les trois petits points à la fin et sélectionner « Télécharger XLS ». Et là, ça va télécharger le formulaire d'enquête dans un format qui s'ouvre avec Excel. Donc, ça va se télécharger comme n'importe quel fichier que vous téléchargez à partir d'Internet. Donc, ça va aller dans vos documents, en général, dans le dossier téléchargement. Et donc, ce qui est génial avec Excel, c'est qu'on a, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de fonctions avancées auxquelles on n'a pas accès avec la plateforme de création du formulaire en ligne. Donc, on a des sélections en cascades. Donc, ça, c'est par exemple, vous pouvez avoir une question qui demande dans quel pays vous êtes et ensuite dans quel village vous êtes. Vous pouvez, et ça, ce serait deux questions différentes dans votre formulaire, vous pouvez faire en sorte qu'ensuite, les choix de réponse de la question village n'inclut que les villages qui soient dans le pays qui a été sélectionné en réponse à la question précédente. Donc, comme ça, c'est juste plus facile à remplir en fait pour l'enquêteur de ne pas avoir une liste de villages qui inclut des villages complètement extérieurs au pays qu'il vient de sélectionner. Ensuite, vous pouvez régler dans Excel pour avoir plusieurs langues dans votre formulaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la plateforme en ligne. Ensuite, vous pouvez avoir des contraintes, ce dont on parlait tout à l'heure, les contraintes de validation. Vous pouvez avoir des contraintes assez complexes dans Excel. Donc, ça, c'est encore un outil très pratique pour éviter d'avoir trop de nettoyage de données à faire à la fin. Et voilà, il y a d'autres fonctionnalités super sympas que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez vous familiariser sur le site xlsform.org. C'est le lien, là, on va faire cela. OK, donc, imaginez que vous avez téléchargé votre formulaire Kobo au format XLS et vous l'ouvrez dans Excel. Et donc, il y a quelque chose qui a un peu cette tête-là qui va s'afficher à votre écran. Et donc, vous voyez qu'il y a trois onglets en bas. Il y en a un qui s'appelle Survey, donc il contient les questions de l'enquête. Un qui s'appelle Settings, donc il contient les paramètres du formulaire. Et un qui s'appelle Choices, qui contient les choix de réponse. Donc, ça, c'est que si vous avez des questions avec des listes de choix prédéfinies, ces listes de choix, elles vont aller dans cet onglet-là, Choices. Et donc, c'est important de ne pas renommer ces onglets-là parce que sinon, votre formulaire ne marchera pas après. Donc, dans l'onglet Survey qui contient les questions de l'enquête, en fait, chaque ligne, c'est une question. Et chaque colonne, c'est une caractéristique de la question. Donc là, par exemple, à l'écran, la question, la façon dont elle va s'afficher à l'écran, c'est dans la colonne E, la label français, la question dont elle va, la façon dont ça va s'afficher à l'écran en français, ce sera pays. Et c'est un peu pareil dans l'onglet Choices qui contient les options de réponse. C'est une ligne correspond à une option de réponse et une colonne correspond à une caractéristique de l'option de réponse. Et ensuite, voilà, dans l'onglet Settings, vous avez quelques paramètres que vous pouvez apporter à votre formulaire. Vous pouvez, par exemple, définir une langue par défaut et un titre du formulaire qui s'affichera tout en haut au début du formulaire. OK. Donc, pour les caractéristiques des questions dans Excel, c'est tout ce qu'on voyait dans la diapos d'avant. Voilà, c'est toutes les colonnes. Le nom des colonnes sont les caractéristiques des questions. Le premier, c'est le name, c'est le nom de la variable qui sera créée pour contenir les données de la question. Donc, c'est ce que, c'est ce dont on parlait tout à l'heure où on disait qu'il faut que ce soit un nom court, intuitif, en minuscule et si possible, un nom. Ensuite, type, ce sera le type ou le format de la question. Donc, ça, ça définit en fait le, surtout le format de la réponse, le format de la donnée qui va, qui va être, être enseigné en réponse à cette question. Le label, c'est la façon dont la question va apparaître à l'écran dans le formulaire. Donc, si vous avez une seule langue, si votre formulaire est en une seule langue, il suffit d'avoir juste une colonne qui s'appelle label. Et si votre formulaire est en plusieurs langues, comme là, vous voyez à l'écran, dans les colonnes C et D, en C, c'est la question en français et en D, elle est en anglais. Donc, dans ces cas-là, si vous avez une autre langue, il faut juste mettre label, deux points, deux points et le nom de la langue que vous voulez utiliser. Ensuite, hint, c'est pour mettre un petit conseil pour guider l'enquêteur. C'est ce qui était aussi dans l'outil de création du formulaire en ligne. Pareil, vous pouvez le mettre dans plusieurs langues. Required, c'est si vous voulez que la réponse soit obligatoire, on est true. Et si vous ne mettez rien ou false, c'est que l'enquêteur pourra sauter la réponse si la personne n'y a pas répondu, si la personne interrogée n'y a pas répondu. Relevance, c'est donc le critère de passage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand vous vous entraînerez, vous pourrez faire un exemple où vous paramétrez un critère de passage sur la plateforme en ligne. Et ensuite, vous pourrez télécharger le formulaire au format XLS pour voir comment ça apparaît dans Excel, par exemple, si ça vous intéresse. Ensuite, appearance, c'est la façon dont les questions ou les choix sont présentés dans le formulaire d'enquête. On peut laisser vide, il y a des options par défaut qui sont choisies automatiquement par propos qui sont très bien. Et ensuite, il y a les constraints. Constraint, donc ça, c'est les contraintes de réponse ou les critères de validation qu'on a vus tout à l'heure. Donc, pareil, vous pourrez en paramétrer une directement sur la plateforme en ligne et ensuite, télécharger le formulaire XLS pour voir comment c'est codé dans le formulaire XLS. Et ensuite, à droite, le petit message qui peut accompagner la contrainte si vous voulez donner plus d'informations à l'enquêteur pour expliquer pourquoi la valeur qu'il a saisie n'a pas été acceptée. Voilà, donc ça, ces noms de colonnes, ils doivent toujours être comme ça en minuscules et en anglais, écrits exactement comme ça pour que Bobo puisse ensuite les lire bien. Ok, et ensuite, donc on a parlé, là, dans ma diapos précédente, le type de question, donc la colonne B, là, il y a écrit type. Là, je vais passer en revue un peu les différents, bon, les types de questions principaux qu'on utilise. Donc, d'abord, il y a un type qui s'appelle integer. Donc, là, c'est pareil, il faut toujours que ce soit en anglais, en minuscule et écrire exactement de la façon dont c'est écrit en bleu. Sinon, le Cobo ne pourra pas le reconnaître. Donc, integer, c'est pour les réponses qui ne seront que des nombres entiers. Décimales, ce seront des nombres décimaux. Texte, ce sera du texte libre. SelectOne, c'est des questions pour lesquelles vous allez déterminer une liste de choix possibles, mais un seul choix pourra être sélectionné par un enquêteur quand il remplira le formulaire. SelectMultiple, pareil, c'est une liste de choix de réponses, mais plusieurs réponses pourront être sélectionnées par l'enquêteur. Ensuite, GeoPoint, c'est une fonction super pratique qui vous permet de collecter une localisation GPS directement dans votre formulaire. Donc, on l'intègre souvent au formulaire d'enquête pour relever le point GPS où l'enquête a été menée, par exemple. Ensuite, vous pouvez avoir un format de date. Donc, à l'écran sur le smartphone, ça affichera un petit calendrier où vous pouvez sélectionner la date qui vous intéresse. Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, commencé votre formulaire sur la plateforme en ligne, ensuite, télécharger en format XLS et continuer à l'éditer sur Excel, ensuite, il faut revenir, remettre le formulaire XLS que vous avez modifié sur Excel. Il faut le remettre dans la plateforme pour vos toolbox en ligne. Et donc, pour faire ça, il suffit d'aller sur le formulaire que vous avez créé au tout début sur la plateforme en ligne et vous allez cliquer sur les deux petites flèches qui tournent pour ensuite aller sélectionner, en fait, dans vos documents, dans votre ordinateur, le fichier Excel du formulaire que vous avez finalisé. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur déployer ou redéployer si vous avez déjà cliqué dessus. Et ensuite, le formulaire sera disponible pour être installé sur un smartphone ou une tablette pour qu'on y collecte des données. Ensuite, si dans l'autre cas, vous avez commencé directement sur Excel, vous n'avez même pas encore créé votre projet, votre formulaire à partir de la plateforme pour vos toolbox en ligne, vous allez, au lieu de mettre un jour un formulaire, en fait, vous allez en créer un nouveau à partir de la plateforme en ligne. Donc, vous allez cliquer sur le bouton bleu nouveau qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous allez sélectionner l'autre option. Vous voyez, au début, tout à l'heure, on avait sélectionné l'option avec le petit crayon où il y a écrit « Build from scratch ». Et là, on va sélectionner celle d'en dessous qui, bon, elle n'est pas traduite non plus, c'est « Upload and XLS form ». Donc, c'est « Télécharger un formulaire XLS ». Donc là, c'est pareil, vous allez aller filer dans vos documents sur votre ordinateur pour sélectionner votre formulaire XLS terminé. Et ensuite, vous cliquez sur « Déployer » et pareil, le formulaire sera disponible pour être installé sur un smartphone pour qu'on y collecte des données. Alors, quelques petits conseils. Donc, avant de commencer un formulaire à partir de zéro, un formulaire d'enquête à partir de zéro, pour vérifier ceux qui existent déjà. Donc, il y a pas mal, en fait, de… Maintenant, le VCS, ça fait quand même quelques années qu'on utilise « Kobo Toolbox » dans différents sites. Donc, il y a pas mal de modèles qui sont disponibles. Et il y a notamment une bibliothèque publique « Console Site » qui est accessible à partir de la plateforme « Kobo Toolbox » en ligne. Donc, Diane pourra peut-être en parler après. Et voilà, vous aurez plein de exemples de formulaires développés par un WDCS, mais pas seulement, de formulaires Kobo qui existent déjà. Et vous pourrez voir peut-être qu'il y a des formulaires qui correspondent de façon assez proche à ce que vous voulez utiliser. Et si vous ne trouvez pas du tout ce que vous cherchez, vous pouvez contacter info.consociate.org pour demander « Bonjour, je veux faire une enquête sur la production de poulet. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui soit déjà développé pour faire ça ? » Voilà. Et enfin, quand vous faites vos formulaires XLS, donc vous travaillez dessus, sur Excel, on peut faire beaucoup d'erreurs. Et donc, il y a un site qui est très utile, qui est là en bas de la diapo. Donc, getodk.org.xlsform, qui vous permet en fait de télécharger votre formulaire XLS. Et ça va vous dire s'il y a une erreur dans votre formulaire. Ça va vous dire à quelle ligne c'est et en général, quelle est l'erreur. Et ça vous permet de corriger votre formulaire comme ça. Ok. Alors, quelques petits conseils pour la gestion des formulaires. Donc, ne supprimez jamais un formulaire qui contient des données. Donc, sur Kobo, sur la plateforme en ligne, vous avez l'option de supprimer un formulaire. Et si des données ont déjà été collectées pour ce formulaire, on conseille vraiment de jamais le supprimer, mais plutôt de l'archiver. Donc, il y a une option pour l'archiver. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit sous-dossier dans l'écran d'accueil de la plateforme en ligne dans lequel vous pouvez avoir des projets archivés. Donc, ils ne sont plus disponibles pour la collecte des données, mais ils restent stockés sur Kobo Toolbox et les données restent là. Ensuite, il ne faut jamais changer le nom de la colonne des données ou le type de question une fois que la collecte a commencé. Parce qu'en fait, si vous changez le nom de la colonne de données, les données qui ont été collectées avant seront supprimées. Et donc, ça, c'est un exemple très triste de comment on peut perdre des données sur Kobo. Et ensuite, on conseille de vraiment… Bon, ça, c'est vrai pour les formulaires, qu'ils soient sur papier ou sur Kobo, mais de tester le formulaire vraiment plusieurs fois avant de lancer la collecte des données proprement dites. Déjà, pour piloter votre formulaire d'enquête comme pour n'importe quelle étude que vous faites, mais pour vérifier aussi que tout ce que vous avez paramétré marche bien et que toutes les contraintes de validation et les critères de passage que vous avez réglés marchent bien. Alors, une fois que votre formulaire, il est prêt et déployé sur la plateforme en ligne de Kobo Toolbox, vous êtes donc prêt à collecter des données. Donc, pour la collecte, il faut… On va d'abord voir comment on fait avec Kobo Collect et ensuite, on verra avec enquête. Donc, avec Kobo Collect, il faut d'abord installer l'application. Donc, vous allez dans le Google Play Store du smartphone ou de la tablette, vous tapez Kobo Collect et vous l'installez, c'est gratuit. Et ensuite, il faut aller dans les paramètres de l'application pour relier, en fait, le smartphone avec le compte Kobo Toolbox en ligne sur lequel vous avez déployé votre formulaire d'enquête. Donc, pour modifier les paramètres dans l'application, vous allez… Donc là, sur l'écran, vous voyez un aperçu de la page d'accueil de l'application sur un smartphone. Donc, vous allez cliquer sur les trois petits points en haut à droite, puis modifier les paramètres. On veut modifier les paramètres du serveur. Et ensuite, on va aller changer l'URL. Donc, l'URL, c'est ça qui va permettre de lier le smartphone, enfin, l'application sur le smartphone, avec le bon compte Kobo en ligne. Donc, là, vous voyez à l'écran, le compte, c'était SWM Library. Donc, si votre compte, si le compte que vous avez créé, par exemple, c'était, je ne sais pas, WCS Madagascar, là, il faudra remplacer, après le dernier slash, il faudra écrire WCS Madagascar. Il faut bien sûr que ce soit écrit exactement de la même façon que le nom du compte en ligne. Sinon, s'il y a une erreur de frappe qui manque une lettre, forcément, ça ne pourra pas bien les relier. Donc, une fois que vous avez relié votre smartphone avec le compte Kobo en ligne, vous allez pouvoir télécharger le formulaire d'enquête, un formulaire d'enquête, à partir du serveur, donc du compte en ligne, sur le smartphone. Donc, il faut cliquer sur l'écran d'accueil du Kobo Collect. Il y a une option en bas, télécharger un formulaire vierge. Donc, ça, bien sûr, il faut être connecté au Wi-Fi pour faire ça. Donc, ça se fait au bureau avant d'aller sur le terrain. Et ensuite, il va y avoir à l'écran toute la liste des formulaires déployés qui sont sur votre compte Kobo Toolbox en ligne. Et donc, vous cochez ceux que vous voulez télécharger sur le smartphone et ça va vous dire si ça marche ou pas. Donc, là, il y a écrit à l'écran « Succès, succès, succès ». On a téléchargé trois formulaires. Mais il arrive que si la connexion Internet, elle vogue pendant une seconde, parfois, il y a écrit « Échec ». Mais ce n'est pas grave, vous recommencez, vous recochez les formulaires que vous vouliez et vous retentez de télécharger en général. Si ça n'a pas marché du premier coup, ça marchera la deuxième fois. Voilà. Et donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez télécharger le formulaire sur le smartphone. Là, vous pouvez couper le Wi-Fi et vous pouvez aller remplir votre formulaire. Donc, vous cliquez dans l'application sur « Remplir un formulaire » et vous allez sélectionner le formulaire qui vous intéresse. Donc là, ce serait par exemple tous les formulaires qu'on a téléchargés sur un smartphone. Et vous pouvez commencer à remplir le formulaire comme ça en balayant de droite à la gauche. Et normalement, les données seront envoyées au serveur, donc seront envoyées du smartphone vers la plateforme Probeau en ligne dès que la connexion au Wi-Fi sera remise en marche sur le smartphone, donc au retour de l'agent au bureau. Il y a peut-être, pour certains smartphones, il faudra peut-être aller vérifier dans les paramètres de l'application Probeau Collect que l'envoi automatique avec le Wi-Fi est activé. Voilà, vous pourrez fouiller dans les paramètres. De toute façon, c'est très facile à utiliser. OK. Alors maintenant, l'autre option, c'est d'utiliser l'application Web en kéto pour collecter les données. Donc, pour faire ça, en fait, vous allez aller sur la plateforme Probeau Toolbox en ligne et vous allez cliquer sur le projet qui vous intéresse, le formulaire qui vous intéresse. Et vous allez aller dans l'onglet Fiches. Et ensuite, vous allez cliquer en bas à droite sur Ouvrir. Là, en dessous de Collection de données, vous cliquez sur Ouvrir. Et là, ça va ouvrir le formulaire d'enquête dans une page Web. Et là, vous verrez qu'il y a une adresse URL qui est une adresse unique, un identifiant unique pour ce formulaire-là. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre votre smartphone ou votre tablette qui vont être utilisés pour la collecte des données et d'ouvrir un navigateur Web, par exemple Google Chrome, et de taper cette adresse exactement comme elle est. Donc, il faut respecter les majuscules et les minuscules. Je ne crois pas qu'il y a de chiffres, mais ici, il y en a. Il faut que ce soit exactement pareil. Et ensuite, donc là, imaginez, c'est ce qui s'affiche sur l'écran de mon smartphone. Donc, j'ai bien tapé l'adresse URL. Donc, j'ai exactement le même formulaire qui s'affiche sur mon smartphone. Je vais juste attendre quelques secondes que ce petit carré de chargement orange en haut à gauche arrête de bouger. En fait, il devient de plus en plus foncé au fur et à mesure que le formulaire, on va dire, s'imprègne sur l'écran. Et une fois que le carré est orange foncé et qu'il arrête de bouger, ça veut dire que c'est bon, le formulaire, il est sauvegardé et il peut être utilisé et rempli hors ligne. Donc, une fois que vous avez votre carré orange, vous allez cliquer en haut à droite de la page de votre navigateur web pour ouvrir les options et vous allez ajouter la page à l'écran d'accueil. Et donc, ça, ça va enregistrer le formulaire, donc l'URL du formulaire sur l'écran d'accueil du smartphone ou de la tablette. Donc, pour le remplir, ensuite, il suffit de l'ouvrir comme vous cliquez sur n'importe quelle autre application de votre smartphone et il faut juste faire glisser vers le bas pour le remplir, pour remplir le formulaire, comme n'importe quelle page d'Internet. Voilà. Alors, quelques conseils pour l'utilisation des tablettes, des smartphones sur le terrain, c'est de, bien sûr, désactiver toutes les applications qui consomment de la batterie, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. De bien informer les enquêteurs à comment prendre soin du matériel parce que c'est souvent très compliqué de faire venir du matériel, surtout du matériel électronique dans certains sites de WCS. Donc, une fois que le matériel est arrivé, c'est bien si ça peut durer quelques années. Ensuite, de pouvoir envoyer, d'essayer d'envoyer les données au serveur aussi souvent que possible. Donc, si, par exemple, s'il y a une grosse mission d'enquête, de collecte de données et qu'au milieu de la mission, l'enquêteur rentre au bureau pour, je ne sais pas, se réapprovisionner en ci ou ça, c'est bien s'il connecte son smartphone ou Wi-Fi pour envoyer les données parce que, quand même, comme on utilise des tablettes ou des smartphones, si l'appareil tombe dans l'eau ou est perdu ou volé, évidemment, les données sont perdues. Donc, mis à part toutes les mesures de sécurité qui doivent être prises pour éviter les pertes ou les vols ou les destructions de matériel, c'est bien de pouvoir envoyer les données sur le serveur aussi souvent que possible pour éviter les pertes. OK. Donc, maintenant, vous avez collecté vos données sur les smartphones. Vous avez envoyé sur le compte ProvoToolbox en ligne parce que vous êtes rentré au bureau. Et maintenant, c'est l'heure de récupérer et d'analyser les données. Donc, pour le faire, c'est via la plateforme ProvoToolbox en ligne. Vous allez cliquer sur le projet, le formulaire qui vous intéresse. Et là, il y a un onglet. Bon, là, il y a un onglet sur l'écran, mais si votre système est en français, il y aura écrit « Données ». Et à gauche, il y aura un onglet « Tableau ». Et là, toutes les données brutes que vous avez collectées seront affichées. Et si vous cliquez sur le petit pinceau, le petit crayon, vous pourrez en fait rouvrir le formulaire pour aller corriger s'il y a des choses qui ont besoin d'être corrigées. Et ensuite, vous remettez, vous resoumettez le formulaire corrigé. Et les données corrigées seront enregistrées dans la plateforme ProvoToolbox. Ensuite, il y a quelques analyses automatiques qui sont faites, enfin, quelques graphiques automatiques qui sont faites directement sur Provo, dans l'onglet « Données » dans la section « Rapport » que vous voyez en haut à gauche de la page. Et c'est surtout des petits résultats descriptifs de chacune des questions qui ont été posées. Ensuite, vous pouvez aussi accéder, il y a l'onglet « Galeries » dans lequel seront stockées toutes les photos qui ont été prises dans le formulaire. Donc, vous pouvez paramétrer votre formulaire pour que l'enquêteur prenne une photo de quelque chose. Et c'est là que c'est dans cet onglet « Galeries » que vous pourrez accéder à ces photos. Ensuite, en bas, il y a une carte où vous pourrez voir tous les points GPS qui ont été enregistrés pendant les enquêtes. Et une des choses les plus importantes, c'est l'onglet « Téléchargements » où là, il y a écrit « Downloads » sur lequel vous pourrez exporter vos données pour ensuite aller les analyser dans le logiciel que vous voulez. Ok. Donc, c'est fini pour, on va dire, l'utilisation générale de Kobo Toolbox. Donc, je vais redonner la parole à Diane qui va parler un peu de la mise à l'échelle de l'utilisation de Kobo pour les enquêtes socio-économiques à WCS. Merci, Charlotte. Donc, je voulais juste vous expliquer un peu comment on essaye d'utiliser Kobo de manière générale à WCS pour améliorer toute la gestion, la collecte et la gestion des données socio-économiques et faciliter surtout la tâche pour vous sur le terrain pour avoir accès aux résultats et analyser les données. Donc, l'idée, c'est que là, quand vous allez aller sur le terrain, collecter des données, chaque enquêteur aura une tablette ou un smartphone pour collecter les données. Et toutes ces tablettes ou ces smartphones, ils seront reliés au même compte Kobo vu qu'ils vont tous aller collecter, par exemple, les données sur la BNS. Et donc, elles vont être envoyées sur votre compte, par exemple, le compte pour la RCA. Et en fait, un peu partout, du coup, en Afrique et ailleurs dans nos programmes, à Madagascar, en Asie, en Amérique latine, chacun a, du coup, chaque équipe a un compte Kobo. Et c'est la même chose. Chaque compte Kobo récupère toutes les données qui sont sur le terrain. Est-ce que tu peux cliquer, Charlotte ? Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on utilise d'autres comptes Kobo grâce à la fonctionnalité de partage des formulaires. On va, par exemple, toutes les données collectées avec la BNS, on va les partager avec un compte, qui est un compte d'agrégation, on va dire, qui s'appelle, par exemple, BNS. Et c'est à partir de ce compte-là qu'il y a toutes les données BNS de tous les programmes WCS. On va envoyer ces données sur la base de données en ligne, qui est la base de données qui récupère, qui stocke toutes les données de WCS. Pour ça, on travaille avec une entreprise qui s'appelle OpenFN, OpenFunction, qui permet, du coup, automatiquement d'envoyer toutes les données collectées de Kobo vers la base de données en ligne. Sur la base de données en ligne de WCS, il y a des analyses qui sont faites automatiquement. Donc, ça récupère automatiquement les données, et en même temps, régulièrement, ça fait tourner des analyses. Est-ce que tu peux cliquer ? Et ensuite, l'idée, alors bon, ça, je vous ai montré, désolée, j'aurais dû changer la capture d'écran, parce que ça, c'est la vieille capture d'écran de la plateforme qu'on avait avant. Mais maintenant, pour ceux qui étaient là au webinaire BNS NRGT, donc en fait, ces données, elles sont visualisées sur des plateformes. Donc, l'idée, c'est que pour WCS, on puisse avoir des plateformes où on regarde nos données. Mais l'idée, c'est aussi de permettre à nos partenaires d'avoir accès à ces données. Et donc, dans le consorci, on est aussi en train de créer un système qui permet aux partenaires qui travaillent avec nous de visualiser leurs données également sur une plateforme. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas encore convaincus, juste pour résumer un peu les avantages et les inconvénients, enfin, pas les inconvénients, il n'y a que des avantages, en fait, de Kobo et pourquoi on devrait tous passer à Kobo plutôt que sur le papier, plutôt que rester à la collecte papier. Bon, vous avez tous fait des enquêtes. Vous avez bien vu que sur le papier, c'est très compliqué. Il y avait toutes les erreurs, les réponses qui ne sont pas remplies, l'orthographe qu'on n'arrive pas à lire. Quand on ressaisit les données après sur Excel, bon, c'est très, très long, c'est très fatigant. Et on perd énormément de temps. Du coup, vous avez tous été occupés pendant des jours ou des semaines à rentrer des données sur Excel alors que vous auriez pu faire autre chose. Et puis, en plus, c'est quand même, enfin, en termes de sécurité des données entre le papier et les données locales, etc., il y a quand même plus de chances de perdre des données. Alors que sur le smartphone, si le formulaire, il est bien fait, et c'est là où on va vraiment travailler ensemble, je vais vraiment vous demander à chaque fois que vous créez un formulaire, si vous pouvez me l'envoyer, s'il vous plaît, avant de collecter les données, juste pour que je vérifie un peu comment il est structuré, parce que si votre formulaire, il est vraiment bien fait, vous pouvez limiter au maximum les erreurs au cours de la collecte de données. Donc, Charlotte vous a parlé des contraintes, des questions qu'on appelle des questions fermées, les listes de choix, etc., plutôt que les questions ouvertes. Donc, voilà, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser que vous allez apprendre petit à petit en vous entraînant avec Kobo. Et on peut faire des formulaires qui sont vraiment très, très robustes et qui permettent d'avoir pratiquement aucune erreur. Ce qui vous économise énormément de temps à nettoyer les données. Évidemment, vous n'avez plus à retaper les données. La collecte, en fait, c'est la même chose que la saisie. Et également, les analyses, du coup, vous pouvez les faire beaucoup plus rapidement, juste après avoir collecté. Globalement, les données sont quand même plus sûres. Alors, je sais que, bon, on se déçait sur Internet, la sécurité. Bon, alors, Kobo Toolbox, ils ont un très bon protocole de sécurité. Quand on est en Europe, nous, on est aussi, il y a aussi une loi, je ne connais plus le nom, mais qui est une loi européenne qui permet vraiment de renforcer la sécurité des données. Et puis, bon, la base de données WCS en ligne, qui est hébergée sur les serveurs de New York, c'est aussi une base de données qui est extrêmement sécurisée. Voilà, et puis, on peut évidemment relier à n'importe quelle base de données pour faire des analyses et pour que vous ayez accès à vos résultats analysés au plus vite et de manière facile. Voilà. Quelques liens utiles pour terminer. Tout ça, évidemment, dans le guide. Je vous ai mis le lien vers le guide qui est là, d'ailleurs, dans la diapo. Il est aussi sur le Classroom. Le guide est disponible dans plusieurs langues, dont le français, évidemment. Vous avez le centre d'aide de Kobo qui est en anglais. Mais bon, si vous comprenez un peu l'anglais, c'est bien d'aller regarder. Il y a un forum qui est très, très bien fait. Parfois, il y a des choses qui se passent en français aussi. Il ne faut pas hésiter à aller voir, poser des questions, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider. Ensuite, il y a un site qui est spécifique pour les formes, pour tout ce qui est Excel, les formulaires Excel, qui est très bien détaillé, très bien fait. Pareil, si vous comprenez un peu l'anglais, en fait, comme Kobo, c'est basé sur l'Open Data Kit, toute la documentation de ODK, elle est valable pour Kobo aussi. Donc, ils ont également un site qui est très détaillé que vous pouvez aller voir. Et après, je vous ai mis des liens vers un cours en ligne. Il y a le CIRAD, qui a une boîte d'apprentissage, qui est en français. Cette vidéo sera sur YouTube. Il y a d'autres vidéos sur YouTube sur Kobo. Donc, si vous cherchez sur YouTube « Formation Kobo » ou « Kobo collecte des données », vous allez trouver plein de vidéos. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin pour ceux qui font un peu de programmation, Kobo est aussi sur GitHub. Merci.